La problématique numéro 1 de Criteo, c'est la montée en charge. On a une croissance business qui est très rapide. On ouvre des nouveaux pays, on en intègre beaucoup de nouveaux clients. Et comme on opère dans le domaine du web, on a affaire à des volumétries internet, donc élevées, en forte augmentation. Et ça se traduit par une forte croissance de nos besoins de stockage et une forte croissance de nos besoins de traitement, puisque l'objectif c'est d'agréger ces données, de les traiter, pour améliorer la personnalisation des publicités qui sont présentées aux internautes. Alors les fonctionnalités qui nous plaisent le plus chez iZelon, c'est d'abord la capacité à monter en charge très haut, puisqu'on sait qu'on peut dépasser le péta-octet de stockage. Ça a été démontré. Nous-mêmes, on a déjà utilisé des systèmes de plusieurs centaines de Tera, et on sait que ça fonctionne bien. Le deuxième point important, c'est la capacité à monter en charge sans interruption de service, ce qui, dans un environnement web, est très important. On ajoute de la capacité sans aucune forme de disruption du service. Et puis, le troisième point qui est important pour nous, c'est que ça nécessite très peu d'administration. Donc on n'a pas, je passe mon temps à le dire, on n'a pas d'équipe de stockage. On n'a pas dix personnes qui gèrent des systèmes de stockage. L'avantage principal pour nos applications, c'est que maintenant on peut centraliser nos données sur un unique système de stockage. Avant, on avait des îlots un peu fragmentés, ça nous compliquait beaucoup la vie. Donc maintenant, on a un seul endroit pour mettre tout ça, sécurisé, bonne perf, et qui montera en charge rapidement, au fur et à mesure que les besoins se présentent. C'est une bonne expérience supplémentaire pour nous, avec iZelon. Et puis, on aura certainement l'occasion de monter d'autres clusters de stockage chez Criteo, peut-être dans d'autres pays, dans d'autres data centers. Et évidemment, assez naturellement, on verra si on le refait avec iZelon, mais c'est probable.